Bonsoir à tous, nous sommes dimanche. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Club de l'Actu, où le regard croisé des confrères sur l'actualité qui aura dominé la semaine qui s'achève. Ça gronde dans les prisons guinéennes, vous le savez, vétustes, mal entretenues, surpeupleux. Les maisons de détention guinéennes étouffent leurs pensionnaires. À Konakry jusqu'à jeudi, des tirs étaient encore entendus dans le périmètre de la principale maison d'arrêt de Guinée. Et un mouvement de mécontentement à l'origine a tourné vite à une tentative d'évasion qui a fait un désordre. Et depuis, on attend toujours le rapport, les conclusions plutôt de l'information judiciaire ouverte à cet effet. À Sigrid aussi, effet domino oblige. Là-bas aussi, les détenus se sont mutinés vendredi. Quel enseignement faut-il tirer de ces coups de grisou dans nos prisons ? Nous allons poser le débat dans cette émission. L'autre affaire, l'autre fait d'hiver qui continue de focaliser l'attention, c'est l'affaire Tamsyr, du nom d'un jeune artiste accusé de viol. Il était en cavale du côté de la Côte d'Ivoire. Il a été ramené à Guinée. Il est en prison où il attend son jugement. Alfa Kondé a investi en deux temps, le 14 et le 21 décembre. Double cérémonie donc en perspective sur fond de mécontentement et de guerre des tranchées. UFDG et UFR, la rupture a un cran de plus. Les félicitations du leader de l'UFR à l'endroit d'Alfa Kondé pour sa réélection ont creusé un peu plus cette semaine l'abîme entre les deux parties. Enfin, Ebola, la Guinée, seul au monde, dans la gueule du loup. Bienvenue à tous. Pour faire le débat, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, M. Mamadouou Diallo et les journalistes à Gagant TV. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, Bacar. Également sur ce plateau, tout à fait à l'extrême droite, M. Alpha Kabiné Sidime de ActuKonakri.com. Bonsoir, Sidime. Bonsoir, M. Diallo. À l'extrême gauche, il fait son retour dans cette émission, M. Moussa Dumeci, donc consultant. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bienvenue dans cette émission. Et l'autre animateur de cette émission, M. Mohamed Marat, journaliste ici à Espace FM. Marat, bonsoir. Bonsoir. Bien, on va partir avec ces prisons guinéennes. Sidime est 50 dans les prisons guinéennes. Il y a eu cette tentative d'évasion assez rocambolesque ici à Conakry. Et en fin de semaine, on a vu comme un effet domino, un effet d'entraînement. A Siguille aussi, des prisonniers se sont mutinés. Mais quel enseignement peut-on tirer de tout cela, de ces coups de griseau dans nos prisons ? Merci bien, M. Diallo. Merci bien aussi à notre invité, le doyen d'ailleurs, M. Dumeci. C'est aussi très simple mon regard par rapport à ce dossier qui prend de l'ampleur maintenant. Parce que juste dans la matinée de ce vendredi 5, nous avons eu l'écho de ce qui s'est passé aussi à Siguille. Donc pour moi, la raison, elle est aussi simple. Il y a le surpeuplement de nos prisons que vous aviez mentionnées tout à l'heure. Et le temps émis aussi par les détenus avant d'être jugés. Cette détention provisoire qui n'a pas prolongé, qui n'a pas enfin une date limite en République de Guinée. C'est quand même décevant de constater qu'un détenu peut banalement passer 5 ans, voire même au-delà de 7 ans ou 10 ans sans être au moins, ne serait-ce qu'une seule fois entendu. Ça, c'est scandaleux. Ça fait très mal. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut dire, quel est le mot adéquat par rapport à ça, compte tenu vraiment de cette méchanceté de la justice guinéenne ou bien le débarras de la justice guinéenne. En même temps, il faut comprendre aussi, peut-être, on peut le dire comme ça, à la décharge de la justice guinéenne, c'est aussi la modicité de ces moyens. La justice guinéenne, on le sait, elle n'est pas aussi mieux lotie en termes d'allocations budgétaires. Mais est-ce que cela peut justifier le fait qu'on continue de détenir indéfiniment des personnes, des gens dans les prisons ? Je ne vois pas vraiment cette raison aussi tangible pour moi, qui puisse être l'argument de quelqu'un vraiment qui, je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais ce qui reste clair quand même, je ne vois pas en quoi on peut garder un être humain pendant 5 ans, voire même 10 ans, dans une prison sans qu'il ne soit au moins entendu, ne serait-ce qu'une seule fois. Bien. Ouri, votre regard ? Mon regard sur ce qui s'est passé, notamment d'abord le lundi, parce que vous l'avez rappelé, et puis ce qui s'est passé à Sigiri, je me pose la question de savoir pourquoi des prisonniers se sont révoltés pour le fait qu'ils n'ont pas été jugés. Parce que c'est ce qui est confus pour moi, que des prisonniers se soulèvent à dire qu'on n'est pas jugés. Or, en fait, c'est ce qui les attend quand on les a incriminés ou quand on les a inculpés. S'ils s'étaient mutinés, comme vous l'avez dit, pour le fait qu'il y a de la surpopulation carcérale, ce qui est une réalité, une triste réalité en Guinée, depuis bien entendu avant le régime Alpha Condé, et ça aurait été un autre cas. Mais je pense que c'est une grosse erreur de la part judiciaire de ne pas juger des gens, et d'ailleurs de mélanger différentes personnes qui ont été objets de différents faits. Il y a des grands bandits, il y a des petits bandits, il y a des gens qui ont été objets des délits, d'autres des crimes, mais on les a tous mélangés dans le même milieu. Ça c'est un. De deux, le centre pénitentiaire dont il est question, c'est qu'on nous a dit que c'est un centre pénitentiaire qui est construit depuis, je ne sais pas quelle année, qui a fait au moins des décennies. 1947. 1947, 1945. Il n'y a qu'à voir l'extérieur des murs et tout, et tout, pour savoir que ces murs ne tenaient plus. Et puis, à écouter le porte-parole du ministère de la Justice, il a dit qu'à la place de 200 personnes, aujourd'hui on est à près de 2000 personnes, donc il y a de la surpopulation carcérale. Autre chose, c'est que c'est le fait qu'il y a des substances illicites qui circulent au sein de cette maison-là. Tout ça n'est pas favorable à un climat, je ne sais pas, de docilité de la part des retenus, dans ces maisons carcérales. Je pars au-delà, par exemple, de Conakry. En restant d'ailleurs à Conakry, vous voyez la position de la prison aujourd'hui. En plein centre-ville, il y a des populations qui sont à l'alentour. Dieu merci que la situation ait été, quelque part, maîtrisée ce jour-là. Si les détenus avaient eu accès aux armes, eh bien, les populations environnantes auraient été les premières victimes. Je prends par exemple le cas de Zérecoré. Vous avez une prison vieille qui est de ce côté et qui, comme celle de Coronti, est aussi en pleine ville et qui côtoie le marché, quelque part là-bas, à Zérecoré. Donc, c'est un peu la même chose. Je dis que, durant tout ce temps, au moins trois décennies, les régimes qui se sont succédés ont dormi sans aucune vision pour l'élargissement des maisons centrales en République de Guinée. Voilà la question que moi, je me pose, en fait, en ce qui concerne ce qui s'est passé le lundi. Oui. Dwayne Moussa Dioubessi, vous, vous qui travaillez au centre-ville, vous avez vécu de près ces événements, en tout cas au niveau de la prison centrale de Pekaloum. De quel oeil vous avez observé ces événements ? Quel enseignement vous en tirez ? Bon, Bacal, je voudrais à l'entame, n'est-ce pas, de cette introduction et dire simplement que je vous remercie d'avoir vraiment porté le regard sur cet événement qui, en réalité, n'a pas surpris un Guinéen. Et pour la simple raison qu'aujourd'hui, la Guinée est complètement en marge des questions judiciaires. On dira quelque part qu'on est en train de fournir assez d'efforts pour essayer de ramener la justice, n'est-ce pas, à son niveau de fonctionnement. D'accord. Mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans la mesure où, aujourd'hui, nous qui étions sincèrement dans la cité-chemin de fer, le crépitement des armes, la manière dont les gens avaient peur, les paisibles populations de quarantine, qui avaient pratiquement déserté les maisons parce que, ne sachant pas, en réalité, ceux qui arrivaient de prime abord, donc, amenaient tout le monde à la débandade. Donc, c'était une situation qui était très embarrassante et, heureusement, comme l'a dit tout à l'heure Ouri, la situation a pu être maîtrisée. Mais, au-delà de ça, disons simplement qu'il faudrait qu'on essaie de régler. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit, mais, aujourd'hui, on a besoin de régler toutes ces questions de la façon la plus régulière, en mettant les instruments indispensables, justement, pour pouvoir apporter des solutions idoines à ces questions. juger un individu qui se trouve dans l'émail de la justice, moi, je pense que c'est une question juste d'agenda. De délai, oui. De délai, en réalité. Vous ne pouvez pas prendre un individu, le garder 15 ans dans une prison, il ne sait pas de quoi, en réalité, sera faire son avenir. Son avenir. Donc, c'est une réalité, aujourd'hui, qui nous interpelle, une fois de plus, avec cet effet amplificateur qui a été enregistré aujourd'hui à Sigiri, et en se disant, demain, quel sera, comment on appelle, le nouveau foyer. Donc, si nous continuons à accumuler, au niveau de nos prisons, des problèmes aussi sérieux, n'est-ce pas, que la surpopulation carcérale, je vous jure que nous sommes en train d'aller vers ce qu'on peut appeler l'impasse. Aujourd'hui, nous avons des officiers qui se trouvent incarcérés. Qui ne sont pas encore jugés. Qui sont dans ces prisons. Et en réalité, personne ne sait. On se posait la question, ce jour-là, de quoi s'agit-il-il ? Donc, aujourd'hui, il est encore temps, n'est-ce pas, d'apporter rapidement. C'est vrai qu'il y a une nouvelle prison qui va être construite du côté de Dubreka, mais Dieu seul sait, aujourd'hui, où on se trouve, à quel niveau on se trouve pour la mise en œuvre, pour la construction de cette prison-là. C'est une question majeure, parce que c'est une question de justice, mais c'est aussi une question de condition de vie des humains qui y sont. Donc, il y a, aujourd'hui, comment on appelle ça ? Il faudrait, aujourd'hui, essayer d'apporter des solutions. Bien. Moumène Mara, le regard des juristes sur ces questions, les prisons guinéennes, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont, finalement, des bombes à retardement ? Elles ont déjà commencé à exploser. Elles ne sont plus des bombes à retardement. J'aimerais, quand même, commencer par équifier quelque chose que mon aîné, Cédémie, a dit tout à l'heure. Il faudrait savoir, quand même, que la détention préventive en Guinée est bien encadrée par le Code de procédure pénale. Généralement, elle a dû quatre mois et, mais, en aucun cas, ne peut excéder deux ans. Et ça, pour quelle que soit la situation, c'est le cas, par exemple, de ces officiers qui ont été incarcérés à la suite de l'attaque du 19 juillet. Voilà, ça, c'était juste la précision. Maintenant, on ne peut pas écarter le manque de moyens du ministère de la Justice. Ce n'est pas possible. Je vous donne, pour cela, un seul fait. Savez-vous qu'actuellement, il n'y a en tout que deux assises qui sont programmées par un, en Guinée, pour l'ensemble des personnes poursuivies pour le crime ? Deux assises. Une assise pour la Cour d'appel de Conakry et une autre assise pour la Cour d'appel de Cancan, généralement qui a lieu soit à Cancan, soit en Zéry-Corée. Et la Cour d'appel de Conakry s'occupe de l'ensemble des crimes commis, figurez-vous, en Basse-Guinée et en Moyen-Guinée. Et la Cour d'appel de Cancan couvre à la fois la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière. Imaginez ce que ça peut engendrer déjà comme lourdeur administrative. C'est-à-dire déjà que la cartographie judiciaire actuelle même du pays ne suffit pas. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la réforme qui était prévue, notamment, et dont les projets de loi avaient été déposés au niveau de l'Assemblée nationale au mois de juin dernier, prévoyait justement une nouvelle cartographie qui aurait, par exemple, supprimé les justices de paie et renforcé les pouvoirs, justement, des tribunaux de première instance pour qu'à l'intérieur des tribunaux de première instance, justement, que beaucoup de cas soient pris en compte, justement. Donc, la cartographie judiciaire effectivement pose problème. De l'autre côté, je parle du manque de moyens parce que ce département, aujourd'hui, est l'un des parents pauvres. Je me rappelle qu'en 2013, le président avait déclaré l'année comme l'année de la justice. Sauf qu'au moment de présenter, justement, et comme on appelle ça le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, au CNT, on s'est rendu compte qu'on avait plutôt raboté le budget de ce département-là, qui, en réalité, est la colonne vertébrale de ce qu'on appelle l'état de droit. Finalement, c'est aussi l'échec des états généraux de la justice guinéenne. Non. Non. Il y a quand même des états généraux de la justice guinéenne. Les états généraux, on imagine mal qu'Alpha Connaie, qui est quand même un homme du serail et qui a quand même une volonté de changer les choses à travers ces états généraux et qu'on en soit encore à cet état. Justement, la faute n'est pas aux experts. Il ne relève pas que de ces experts-là qu'il était consulté. C'est un manque de volonté politique. Ces experts-là, justement, ont déposé un document final. Maintenant, il appartient à l'exécutif de le mettre en œuvre. La construction, justement, de cette prison moderne par ce consortium espagnol du côté de Recoguilla à Dubreca relève, justement, et est l'un des résultats de ces états généraux. Maintenant, il ne faut pas l'oublier. Les prisons, aujourd'hui, sont devenues une sorte d'université de crime chez nous. Ou à la fois, garde pénitentiaire, policier et autres gendarmes, parfois, ça donne à toutes sortes de pratiques illicites. N'oublions pas que ce qui se passe à la prison civile de Conakry a pour origine une histoire de trafic de drogue. Parce qu'il s'agit d'un parachutus beret rouge qui a été arrêté et qui aurait introduit une quantité importante justement de chambres indiens. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort des premiers constats ? Bien entendu, les autres. Oui, mais justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, ressort des premiers constats ? Il semble qu'à partir du moment où il y a eu un réseau interne pour la distribution de cette drogue-là, le régisseur, ce jour-là, a voulu justement faire interpeller deux des responsables de ce réseau. Mais nous, d'autres informations, nous arrivent comme quoi, justement, le régisseur et son administration fermaient les yeux sur ce trafic de drogue. Justement. jusqu'au moment où ce réseau parallèle à celui qu'eux contrôlaient, malheureusement, s'est mis en place. Je rappelle qu'il y a des noms qui sont disponibles. Il suffit juste de les divulguer après. Absolument. Parce que c'est seulement une seule tête qui est tombée. Absolument. Donc, la mise en place d'un second réseau a été à l'origine de, disons, cette histoire de contrôle et de fouilles des violons. C'est pendant cette fouille des violons que des prisonniers récalcitrants, au départ, justement, qui ne voulaient pas ces fouilles-là, tirer deux coups de feu en l'air selon lui-même ses propres explications devant le procureur et que le procureur a rendu public. Donc, n'oublions pas que des faits vraiment illicites se pratiquent dans nos prisons. Maintenant, la population carcérale, tout le monde la connaît. Cette prison, elle est construite pour 240 personnes. Aujourd'hui, on est à 1 600. Et en réalité, même le régisseur ne peut pas vous dire exactement de combien de personnes. Absolument. Vous avez aujourd'hui dans ces prisons, même au niveau du quartier des mineurs, vous avez parfois des adultes qu'on y envoie. Je rappelais récemment un cas très célèbre ici qui avait défré la chronique à l'époque, un pédéraste qu'on avait justement incarcéré et qui s'était retrouvé dans le quartier des mineurs. Figurez-vous un peu de ce qui pouvait se passer. Donc, il y a ce problème. Il y a un sérieux problème aujourd'hui de manque de volonté politique pour renforcer le pouvoir du ministère de la Justice dans ce pays. Pour terminer, je veux rappeler ces propos du porte-parole du ministère de la Justice qui dit qu'en Guinée, il ne reste en prison que celui qu'il veut. Ça veut tout dire. Moi, ça veut tout dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour enrayer ce cycle de mécontentement ou d'explosion dans nos prisons ici en Guinée ? Moi, je dis tout simplement aujourd'hui que la question de gouvernance ne revient encore. C'est un problème. On parlera de volonté politique, mais c'est véritablement un problème de gouvernance. la question de justice, je le dis une fois de plus, devrait nous inspirer tous parce que l'injustice reste le foyer incandescent de tous les déséquilibres. Donc, il est temps pour nous justement de s'attaquer au véritable problème qui constituerait, n'est-ce pas, dans ce tercinal de problèmes des foyers de déséquilibre. Donc, à la fois, il faut régler le problème de gouvernance, mais à la fois, il faudrait aujourd'hui que fasse... Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que nous allons parler un peu de la réélection du président. Je n'ai pas envie d'anticiper, mais il faut se dire aujourd'hui que les enjeux qui attendent le président pour ce second mandat sont des enjeux qui, vraiment, de gros enjeux, de très gros enjeux. Donc, il y a lieu dès maintenant de commencer non seulement à répertorier les véritables problèmes, mais à les classifier et à trouver les moyens pour essayer... C'est l'une des grosses priorités à laquelle il doit s'attaquer. Il doit s'attaquer. Absolument. Parce que je vous dis, si en 2010, Al-Faconde a été élu, je dis, en 2015, en se référant, bien entendu, au score qui a été donné par la Cour constitutionnelle, il a été mieux réélu. Donc, tout à l'heure, nous allons aborder la question, mais je vous dis, une fois de plus... Nous n'anticipons pas, bien entendu. On revient... Ouri, Sidime, vous avez quelque chose à rajouter. Qu'il faut-il faire dans l'immédiat ? Est-ce que vous pensez que le transferment de certains détenus, de certains prisonniers de gros calibre leur transferment ailleurs ? Et ce qu'on nous rapporte aussi, c'est qu'il y a un dur sucement des conditions de détention depuis cette tentative d'invasion. Est-ce que tout cela est de nature à favoriser le retour de la sérénité dans cette prison ? Bon, pour moi, ce qu'il faut faire, effectivement, le doyen le disait tantôt, et ça a été bien souligné aussi par notre confrère, M. Marat, il faut non seulement avoir maître des moyens dedans, mais une volonté aussi politique. Absolument. De la situation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des localisations de certains détenus. Absolument. Les parents, aujourd'hui, sont désorientés, ils ne savent pas où sont effectivement leurs proches, où on les a mutés, dans quelle prison, de la commune, ou bien si c'est à l'intérieur du pays. On parle de la haute prison de Kilian. Voilà, justement. Donc, ils sont désorientés. La seule prison de la prison de la sécurité. Il faudrait également aussi savoir comment recruter au sein de l'armée guinéenne. Parce que ça, c'est très important. Il y a un adage qui dit que qui a buboira, on ne peut jamais se débarrasser d'un caractère devenu une habitude. Vous voyez la vente illicite de la drogue à l'intérieur même de la prison par les militaires. Vous voyez jusqu'où... En complicité avec l'administration pénitentiaire. Là, c'est vraiment grave. Où maintenant, le Guinéen peut se confier. S'il faut prendre un criminel à l'extérieur, il se sent mieux à l'intérieur d'une prison qu'à l'extérieur. Vraiment, c'est... C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. De toutes les façons, c'est... Nous doyons le souligner, le professeur Alphacone vient d'être réélu et de façon vraiment... Confortable. Confortable. Très confortable d'ailleurs. C'est à lui aussi d'en tirer les conclusions. Les premières leçons de cette mutinerie dans les différentes prisons tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Sigurin en a fait... vient de donner l'écho. On ne sait pas si c'est Kinéa demain ou bien si c'est Zéry-Couré samedi. Donc de toute façon, toutes les pistes sont ouvertes désormais. Bien. Merci au professeur d'Alphacone de savoir sortir. Bien. Oui, rapidement. Je voulais juste dire qu'on pourra ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Il faut juger les personnes dans le délai que la loi... Dans le délai imparti. Et puis, c'est vrai que comme il l'a dit, on a vu des camions transporter certains détenus, notamment le madame... Fatou Badiah. Fatou Badiah et consorts. Donc les parents veulent savoir où est-ce qu'ils sont partis. Les avocats, bien entendu, veulent savoir, tout comme l'opinion nationale. Donc il faut éclairer les zones d'hommes. Et d'ailleurs, les avocats prévoient après demain mardi, justement, une conférence de presse. Voilà. Ça, c'est une information de dernière minute. Apparemment, ils vont s'exprimer sur tous ces dysfonctionnements de la justice. C'est très important. Là, si on se demande qu'est-ce qu'on va leur faire, où est-ce qu'ils sont partis. Ça, c'est un... Peut-être à court ou à moyen terme. Je pense que, quand même, à un moment donné, le ministre des Droits de l'Homme a circulé un peu dans les prisons et a connué à l'intérieur du pays pour mettre à vue la situation de ces prisons. Les faits lui donnent finalement raison. Deuxièmement, je pense que le professeur Alphacondé, je ne sais pas si c'est drôle, mais quand même, il a séjourné dans ce milieu-là, lors du second régime. Dans cette même prison. Alors, je pense qu'il a dû, en ce moment, pendant son séjour... Et il y a un quartier qui porte son nom, Alphacondéa. Ça, je vous l'apprends à la prison civile de Conakry. Oui, absolument. Ce que je ne savais pas du tout. Donc, je me dis que, peut-être, pourquoi pas, pour avoir séjourné un peu là-bas, durant tout son premier mandat, essoufflé un peu de trucs au projet de construction des prisons, peut-être parce qu'il y a des... Comment on va appeler ça ? Des idées reçues qui disent que quand vous construisez une prison, vous risquez d'y séjourner. Je pense qu'il faut faire ombrage à tout ça et développer des moyens et des projets pour pouvoir construire des prisons et à Conakry à l'intérieur du pays. Mohamed, pour clore. Alors, écoutez, je vais justement rebondir sur cette dernière partie qui est très intéressante, mais qui n'est vraiment pas à négliger. Dans le subconscient collectif en Guinée, on pense, la superstition, généralement admise, on pense que si vous construisez une prison, vous vous y passerez quelques jours que vous le vouliez. Non, le cas de Mamadou Boirot, vous vous rappelez, plutôt de Faudébaqueta, voilà, justement, qui avait dessiné les contours, le plan du camp Boirot, qui était normalement un camp pour la garde républicaine. Vous savez, finalement, comment cela s'est terminé pour lui. Malheureusement, ce sont des faits qui sont dans le subconscient. Il faut finir avec ce type, justement, de réflexion. Aujourd'hui, on a besoin de prison, de haute sécurité et de prison moderne. De l'autre côté, je veux également qu'on renforce un peu plus le pouvoir de la société civile. La société civile en Guinée est en train de démissionner. On a l'impression que les gens, tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le débat politique, c'est la course effrénée à des postes ministériels. Alors que ce sont des questions qui doivent les interpeller. Il y a des ONG qui évoluent à l'intérieur, justement, de ces prisons-là, qui s'intéressent au respect des droits humains, qui s'intéressent à la situation d'incarcération des personnes en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, malgré tous ces rapports-là, on ne les écoute pas beaucoup. Donc, à partir du moment, en principe, où ces gens-là peuvent se faire entendre, et si, justement, leurs plaidoyers sont pris en compte, ça peut permettre d'améliorer, justement, la situation de ces gens. Tertieux, il y a la formation. N'oubliez pas que le personnel pénitentiaire, c'est un personnel particulier qui n'appartient ni, qui n'appartient pas du tout au corps de l'armée, qui relève exclusivement du ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons les critères, justement, de recrutement de ce personnel-là. J'en connais, personnellement, je connais des gens là-bas qui, à peine, savent écrire leur nom. Alors qu'en principe, il faut passer par un test serré. Aujourd'hui, on est en train de construire la prison d'Hérecogia. Mais, curieusement, on n'est pas en train de penser à la formation de ceux-là qui doivent gérer quand même un investissement de plus de 15 millions d'euros. On n'est pas en train de penser, justement, à leur formation. Alors que dans les conditions normales, on a commis la même erreur ici avec la RTG Coloma. Vous vous rappelez, en construisant la RTG Coloma, on aurait dû déjà prévoir à l'époque la formation de dizaines de jeunes, notamment en Chine, qui auraient pu être habitués au matériel. Conséquence, on a remis l'ouvrage et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su tirer profit de ce bâtiment-là. On risque de se retrouver dans la même situation avec cette nouvelle prison. Oui. Une proposition que quelqu'un nous a faite la dernière fois quand on l'a interrogée, c'est une personnalité dont je n'ai pas besoin de dire le nom. Alors si l'État de prison, de route de sécurité, pourquoi on n'est pas privatisé comme ailleurs ? Parce qu'il y a forcément des hommes d'affaires qui sont prêts à y investir dans d'autres pays. C'est le secteur privé qui s'implique et qui, en réalité, apporte des réponses par rapport à ces questions-là. Le dernier point que je vais apporter, il faut qu'il y ait plus de justice. Cette fois-ci, de la part des hommes politiques, il faut que la prison cesse d'être une sorte d'épouvantail pour effrayer ceux qui émettent un son discordant. Lorsque vous êtes aujourd'hui militant par exemple d'un camp qui est réputé ne pas être allé dans le sens de ce que veut le pouvoir, en place, et ça, je ne parle pas d'Alpha Condé, mais je parle des différents gouvernants qui sont succédés en Guinée, il y a de fortes chances que vous passiez par la case prison. Et cela, peu importe votre immunité parlementaire, peu importe votre statut social, le cadre d'Alpha Condé, alors lui-même, candidat à la présidentielle, député de surcroît, sans que son immunité ne soit élevé, on a connu cela. Je vous rappelais qu'un quartier de cette prison civile porte le nom d'Alpha Condéa. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est une sorte d'épouvantail. Lorsque c'est le cas et que des personnes intelligentes qui n'ont rien à voir normalement, avec des délits qui n'ont pas commis de délits, se retrouvent dans ces endroits-là, il devient une sorte de fermant, justement, parce que ce qu'on craint au dehors, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada